Hello à tous, c'est... Ah non, qu'est-ce que j'ai changé ? Salut les loulous ! Bonjour, je m'appelle Mariana et je suis diplômée du bachelor en communication de l'ISCPA. Aujourd'hui, je suis chargée de communication Europe chez MIGS OP-Cubed, une entreprise internationale spécialisée dans le conseil en management de projets, dont le siège est basé à Toulouse. Et on se retrouve aujourd'hui pour Parole d'alumni ! Mon métier consiste en fait à établir des plans de communication pour les différents pays européens dans lesquels nous sommes présents. Donc il y a par exemple la France, mais aussi l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, la Roumanie et même la Suisse. Mon rôle en fait, c'est de leur transmettre des bonnes pratiques en termes de communication et aussi de mettre en place différentes actions. Donc je dois veiller à leur application et suivre leur avancée et éventuellement les mesurer. Pour ça, je travaille en collaboration avec des relais locaux, mais aussi des membres de mon équipe. Ensuite, au niveau de mes missions, c'est très varié. J'ai à la fois de l'événementiel, de la création de contenu, de la traduction. Je suis amenée à travailler en anglais et en espagnol. Donc c'est très riche et ça me plaît beaucoup. Et j'ai même eu l'opportunité d'enfiler une casquette de journaliste puisque j'ai pu mener deux interviews du PDG à l'occasion de bilans trimestriels. Au cours de mon cursus, j'ai effectué des stages dans des services marketing et communication d'entreprises plutôt internationales. J'ai aussi travaillé en agence de publicité et en termes de ville, j'ai bougé entre Paris, Toulouse et Barcelone. Ensuite, j'ai obtenu mon bachelor communication à l'ISCPA. Je suis issue de la première promo toulousaine, donc c'est une vraie fierté. Puis j'ai poursuivi par un master manager de la communication que j'ai obtenu avec les félicitations. Et une fois mon M2 en poche, j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'événementiel à Toulouse. Puis j'ai répondu à la fameuse offre MP. Et maintenant, ça fait trois ans que ça dure pour le plus grand plaisir de mes collègues. J'ai plus qu'un souvenir à l'ISCPA. Tout d'abord, les séminaires d'intégration. On a fait du théâtre, on a chanté, on a dansé, on a cuisiné. On est tout de suite au contact des autres. Et il y a un très fort esprit d'équipe qui se crée rapidement. Et ça, j'ai trouvé que c'était une vraie force de l'ISCPA. Ensuite, comment ne pas parler de mon immersion à l'université Pompeo-Fabra de Barcelone ? Ces études, elles m'ont vraiment permis de révéler la créativité qui sommeillait en moi. Et j'avais tellement apprécié à l'époque ce semestre d'études à l'étranger que j'avais décidé d'y rester pour effectuer mon stage de deuxième année. Et aujourd'hui, pour la petite anecdote, je m'anade justement une Toulousaine qui est en stage à Barcelone. Et c'est là que je prends conscience de tout le chemin parcouru depuis mes années ISCPA. Et enfin, j'ai envie de parler des personnes avec qui j'ai partagé ces années d'études puisque je me suis fait des amis formidables qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui. Alors mon conseil, je pense qu'il faut commencer par s'intéresser aux différentes facettes de la communication parce qu'il y a beaucoup de métiers qui se cachent sous cette appellation. Donc je dirais qu'il faut être ouvert d'esprit, avoir soif de découverte. Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous anime et ce qui vous plaît, faites-vous confiance et foncez.